bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la géolocalisation des documents nous allons donc définir dans un premier temps les zones appropriées pour renseigner la latitude et la longitude de nos documents le but étant de pouvoir faire une représentation sur une carte d'une sélection de notices pour lesquels on voudrait faire ce type de présentation donc dans Nanook nous allons d'abord vérifier que dans le dictionnaire Unimark les zones sont bien définies et en plus correctement à savoir dans le module système dans le dictionnaire unimark nous allons sélectionner et vérifier que les coordonnées localisation finies en 941 sont bien renseignées donc normalement vous devriez trouver le champ 941 avec les sous zones $d et $f déjà préétablis la vérification consiste ici à définir que le type de champ n'est pas du numérique décimal mais de l'alpha numérique une fois que vous avez effectué cette opération pour les deux sous zones il nous reste maintenant à définir la zone 941 sur une grille de catalogage en particulier donc on va se rendre dans le module catalogage action modifier les grilles de catalogage je vais sélectionner la grille livre jeu texte lu pour lequel pour laquelle pardon je n'ai qu'un groupe de champs qui est le groupe catalogage qui se trouve ici avec tous les champs de l'unimark on a souhaité mettre dedans je vais y ajouter ma zone 941 est défini en le dans le dictionnaire isbd dans le bloc 6 les zones de notes sous le libellé ressources cartographiques si jamais vous ne trouvez pas vous pouvez toujours utiliser la recherche ici en tapant trop par exemple ou ressources cartographiques je sélectionne mon bloc de zone qui viennent de sous zone dollar d dollar f viennent de s'ajouter ici dans la grille je valide ensuite je vais aller chercher une notice mon panier va concerner les différentes tomes de tintin donc je vais choisir mon tome tintin mon tome de tintin au congo que j'ai affiché en catalogage et pour lequel je vais vérifier que j'ai bien défini voilà mes données de coordonnées de localisation maintenant reste à déterminer quelle est la localisation exacte que je souhaite renseigner pour cette notice je vais utiliser moi personnellement un service qui s'appelle open street map mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres services tels tels que google maps par exemple ou d'autres en l'occurrence je vais situer par exemple mon mon document sur kinshasa ou brazzaville kinshasa je fais un clic droit fichier l'adresse je visualise ici mes coordonnées latitude et longitude je vais copier et renseigner les sous zones correspondantes ma notice voilà donc vous pouvez faire ceci pour un groupe de notices les mettre dans un panier comme moi j'ai fait c'est à dire que j'ai dans mes paniers un panier de notices que j'ai nommé géologues dans lequel j'ai fait une sélection de notices pour lesquelles j'ai renseigné ces informations j'ai défini que mon panier était exporté dans bokeh et à partir de là il faudra attendre le lendemain l'intégration des exports pour voir apparaître ce panier dans bokeh maintenant côté bokeh je suis sur ma page espace adulte du coup on est sur notre portail de démonstration donc la page accueil la page adulte sur laquelle j'ai défini une boîte notice en bas de page maintenant que c'est là si je souhaite faire ma vue en carte du panier des notices qui sont contenus dans mon panier géoloc je vais pouvoir par la clé à molette définir dans cette boîte notice je souhaite visualiser les notices qui font partie de mon panier géoloc et vérifier que l'affichage ma liste ne correspond pas un carousel à trois colonnes mais une carte géographique donc c'est un type d'affichage on va dire à partir du moment où j'ai choisi ce type d'affichage je vais voir qu'il ya deux zones qui sont prédéterminées dans bokeh à savoir la zone 123 et la zone 941 zone pour laquelle on a défini nous nos coordonnées propres dans nanook à partir du moment où je valide ces différents choix boukeh me propose du coup une vue sur une carte documents font partie de mon panier je peux cliquer sur les indicateurs 2 pour faire un zoom sur la carte de manière à voir les différents documents voilà j'espère cette petite présentation vous a plu je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à bientôt sur notre chaîne au revoir